Mais c'était sans compter avec le sursaut d'orgueil des Parisiens après leur défaite face à Moscou. En première mi-temps, Paris domine largement et c'est fort logiquement qu'à la 24e minute, Paoleta ouvre le score après un magnifique contrôle de la poitrine. 18 minutes plus tard, la bête noire des Sochaliens aggrave le score d'un coup de tête qui ne laisse aucune chance à Richer. Ils ont bien joué le coup, je crois qu'on était en difficulté à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon. Ils ont du mal à avancer sur eux, à enrayer ces attaques. Il y a eu pas mal d'occasions au premier mi-temps. Malheureusement, on encaisse des buts et c'est vrai qu'on s'est fait piéger. En deuxième mi-temps, ce sont enfin les Sochaliens qui dominent. Mais à chaque fois, les jaunes échouent près du but. A la 66e, Ilan rate un pénalty, sifflé pour une faute commise sur Peslet. On parle un peu de réussite, c'est vrai qu'on en manque. C'est dommage parce que je pense qu'à l'entraînement, les joueurs, on travaille cette phase-là et ils ne sont pas trop maladroits. Donc je pense qu'il faut qu'on s'y mette tous, qu'on veuille tous marquer pour l'équipe et je pense que ça devrait se retourner. Pendant les 15 dernières minutes de la rencontre, Sochaux met le feu au stade Bonal. A la 75e, Santos réduit enfin la marque sur un très beau centre de Zahiri. De 1, score final, Sochaux dégringole à la 7e place, tandis que Paris pense ses plaies en renouant avec la victoire. C'est bien construit, avec vous l'avez dit au départ, au Roumain qui a... Le FCSM qui...